Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo On a vu le dernier coup du Shredder Et on va revoir encore du Shredder Aujourd'hui nous allons voir la petite Shredder VTC Oui VTP c'est quasiment la même chose La VTP c'est sur une version poutre Et là c'est une version crosse Donc c'est tout à fait normal Donc du coup on va voir un petit peu tout ça Alors on va dire en gros Pour ma part oui c'est un grand buffet Déjà sans Socks 180 Mais en gros ce qu'il fait c'est que Bah justement Sur ces modèles là C'est on va dire un petit peu la GZM GZB On va dire dernière génération On sait le safe Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de mise à jour Entre deux Mais c'est vraiment un optique complet On va dire on sait le safe quoi Mais vous allez voir quand même Qu'il y a des différentes choses bizarres et chelou Qui est dedans Mais à mon avis c'est vraiment bien spécifique Mais je vous garantis Il y a des systèmes bien spécifiques Qu'on va découvrir là dessus Après je sais que celle là C'est une des versions aussi Qu'on pouvait aussi avoir On va dire en appareillé Et je vous garantis déjà Là le truc il n'est pas appareillé Il pèse un an de mort le truc Mais on va regarder tout ça ensemble Et je vous garantis Le truc il est très lourd Ah ça c'est les prochaines vidéos Là Oh là Je vous garantis Je vais essayer de tout 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 Hop là Attention Choc collision frontale Donc là donc du coup Ça c'est la fameuse VTP VTC Donc du coup avec le système Donc ça c'est vraiment Tout ce châssis là En gros Qui se retire Et ça se met Un poutre Et à partir d'ici Et là ici On a l'auxiliaire Qui a l'appareillage De base Là il est vide dedans Et donc du coup Dedans on a un petit peu Des trucs Alors bien sûr Je vous donnerai Je vous donnerai des petits détails Sur autre chose Déjà on va commencer Déjà sur les charniers Vous savez quand même Que ces modèles là Ce sont super bien Ce sont on va dire récents Ça a été vendu Je ne sais plus quoi Je ne sais plus quand Quasiment dans les milieux Fin 2000 Justement Et on avait énormément De problèmes Avec ces petites charnières Dans ces trucs là Parce que ça se cassait Facilement Parce qu'en fait Quand on avait le modèle En fait Le God Il s'enlevait directement C'était super bien Et donc du coup Ce qui fait Ce n'est pas comme On va dire Là Quand j'essaie de faire Un espèce de gros plan Mais le problème C'est que vous l'avez vu Dans l'avatar Ça prend Une grosse quantité De dimension Et puis là Ici On a souvent Cette partition Là aussi De crochet Qui se bat J'ai ma clé Là La clé voiture Qui me fait mal Donc là Nous avons le crochet Alors bien sûr La plupart du temps Les crochets On va dire Comment emmerde Comment ça s'appelle En inox Donc du coup Ça va Sauf qu'il y a des pièces Assujetties Qui pètent souvent Alors c'est un peu chiant C'est un peu casse bonbon Mais bon A la longue On a l'habitude J'ai l'habitude D'en avoir des pétés Notamment Dorian Il a une hache Avec les fameux godes De pétés C'est un peu casse bonbon Après pour vous dire C'est vraiment On va dire Une optique Je pense que c'est vraiment Une optique d'une seule pièce Mais je ne suis pas si sûr Et à mon avis Ouais excusez moi Pour le bruit Mais à mon avis C'est deux plastiques Quand ils les ont moulés C'est vraiment deux plastiques Qui coulés en même temps Et je ne suis pas si sûr Que c'est du pain Mais vraiment De la plastique Du plastique gris Alors du coup L'ouverture De ce boursier Alors du coup C'est très simple Et c'est Hyper dur On peut le voir Et comme toujours Chez Shredder Il y a toujours Les trucs pince-pâte Et nous avons L'intérieur du boursier Nous avons Donc la Shredder Elle date De juin 97 Point info Type VT Alors VTP VTC C'est VT 230 volts Et dedans Nous avons 180 IP44 Et l'optique IP66 Bah oui C'est du CLC Voilà un petit peu Le truc Donc c'est assez impressionnant Je vais abaisser Un petit petit chouïa Voilà Ah je vais mon verre De sirop de typhon Voilà Donc là On a un petit peu Donc la culasse Bien sûr Le châssis Donc on a L'intérieur Par contre Le truc Oh la Ah ça c'est C'est impressionnant C'est immense Voilà Donc on a un petit peu Là on voit Le machin Alors du coup Ici c'est ça qui est bien Bon les miens C'est une version Non appareillée On a le fil Qui est également Relevier Un domino à broche Que j'aime bien Qui achetait Style Philips et Mazda En les années 2000 Et donc Dans les années 90 Notamment dans les juniors Les historiques Et donc du coup On a vraiment Le truc qui est 100% débrochable Vous allez me dire Pour quelle utilité Bah oui En fait le problème C'est que quand On veut défaire Donc là c'est le 30 On a des petits crochets A défaire sur les côtés Et après On défait Sauf que quand on fait ça Une 1680 C'est un peu compliqué Et donc là du coup Nous avons ici Une petite douille Philips Vraiment Qui est vissée Sur un petit patère Et on a vraiment L'intérieur du god Avec Je crois dedans Oui Un paralume blanc Il y a un paralume blanc Dedans Qui fait Un paralume Vous avez une plaque blanche Qui permet En fait De faire office De réflecteur Donc c'est pas Un réflecteur brillant C'est un réflecteur blanc Donc du coup Là ce qu'il fait C'est qu'il y a Donc après Il y a énormément De pièces de fonderie Qui sont On va dire Fragiles Et c'est complètement débile Mais bon Alors apparemment Faut voir comment ça se remet Ah ouais c'est Se remet comme ça Donc là en fait Il n'y a que deux positions Sur ces machins Faut voir Faut voir Faut voir Normalement là Je crois Voilà Donc là Ok On s'attaque Je le regarde Voilà C'est assez compliqué Leur délire Parce qu'en fait Il y a un truc Sur le côté Qui permet Voilà En fait C'est vraiment Un simple d'entretien Sans outil C'est quand même Bien sur ce modèle là C'est sans outil Parce qu'en fait On ouvre Là On ouvre Ce truc là Ça se penche Mais au bien de dire Par contre Ça se penche Vers le bas Et non Vers le haut Comme je crois Les GZM Je crois Les GZM Je ne suis plus sûr Faut que je regarde Mais sinon Voilà Donc le God Va vers le bas Et donc du coup Ce qu'il fait C'est voilà Donc on a vraiment Un truc bien Donc le God va en bas Bien sûr Il y en a certains Il manque les God Parce que justement Le crochet C'est entièrement barré Et même pour vous dire Quand même Qu'en fait L'IP66 De la VASC Ils ont mis des joints silicone Vraiment partout Vraiment bien partout Alors genre Ils ont pris le doigt Ils ont pris plaisir A dire Aplatir le truc C'est vraiment drôle Bon par contre De temps en temps Il y a des ébavurages Il y a un morceau de silicone Qui reste dans un coin Mais c'est perturbant Et après Je ne sais pas pourquoi Il y a des vis Qui sert Je ne sais pas à quoi Mais il y a des vis Qui ne sert quasiment à rien Bon je pense Qu'à mon avis C'est à l'intérieur Des vis pour tenir A l'intérieur Je ne suis pas sûr Mais oh si Parce qu'au niveau Là A l'intérieur Il y a La platine L'espèce de grosse plaque Qui permet justement De Merde De tenir La plaque en blanche Qui est à l'intérieur Donc oui Je pense que c'est faisable Je pense que c'est ça Mais Franchement Pour ma part C'est un grand god Avec une poutre Qui est hyper lourd Alors Ça paraît débile Mais en gros Alors par contre Là Ah Ça va être le délire Attention les oreilles Ah Je fais gaffe moi-même Oh Vache Ah Vache Là Dinguerie Quand il faut y aller Comme un bourrin On y va Comme un bourrin Alors Pour ma part Je vois Que le Le système En question Est en travers Mais La culasse est droite Je ne sais pas pourquoi Comment ça se fait Que tout est droit Oui Là c'est droit C'est propre C'est droit Mais Le moulage Est en travers C'est quand même bizarre C'est chimique C'est chelou Mais Sinon Dans l'ensemble C'est quand même Un bon luminaire Traditionnel Bien sûr Traditionnel De Belgique Bien sûr C'est vraiment De toute façon Je vais faire une vidéo Vraiment sur ça Sur l'éclairage Délicat de Belgique Mais On a vraiment De l'excellente qualité Qui a été faite Dans les années 90 On a eu La Shredder GSO Après on a eu La GZM GZB Après on a eu La VTC VTP Et puis après C'était fini Parce que justement Après dans les années 2000 Fin 2000 Après on s'est tapé Directement de la LED Et des modèles Peu volumineux Mais Pour ma part Il faut penser Quand même Une chose C'est qu'en fait Les bars Sox Actuellement En 2024 N'existe plus Nulle part En Belgique Côté Wallon Côté Flamand Il y en a encore Énormément C'est même étonnant Quand je suis allé Aux Pays-Bas Il y en a Énormément De GSO De VTC VTP GZM GZB Il y a encore Tous ces trucs là C'est impressionnant Mais Pour combien de temps J'en sais rien Parce que les stocks De Sox Commencent bien largement A dégager Donc je vous garantis C'est une grosse dingue Donc du coup Un petit peu Le truc de ce modèle là Puis de toute façon Il y a des autres docs Je crois Des autres Luminières Qui vont enlever en Sox Je vous garantis Que vous allez aimer Donc cette fois-ci J'espère que la petite vidéo Vous a plu En sorti Un point de nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah C'est quand même Un gros bazar C'est vraiment Une grosse barre Vous aimez le dire Ça tient même pas Sur la caméra Mais bon C'est du 100% Belge Également On est du grand classique De là-bas Justement Un fait pas faux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti